Le Cameroun est un pays démocratique, un état de droit. Les problèmes doivent y être réglés dans le cadre de la loi et par le dialogue. Nos compatriotes veulent vivre dans la paix et la concorde. Il ne faut pas les troubler. C'est aussi pour cela que notre pays s'est engagé dans la lutte contre Boko Haram. À ce propos, je crois pouvoir dire que l'année 2016 a permis de pousser ce groupe terroriste dans ses derniers retranchements. On peut, semble-t-il, espérer que cette nébuleuse aura du mal à se relever des coups qui lui ont été portés. Mais il faudra rester vigilant. L'éventualité d'attentats suicides isolés, comme celui du 25 décembre dernier, n'est tant pas à écarter. Cette évolution favorable est à mettre au crédit de nos forces de défense et de sécurité nationale, de la force multinationale mixte et de la coopération avec les autorités nigérianes. C'est le lieu de nous féliciter également de l'appui de nos partenaires internationaux que je tiens à remercier. Je dois aussi mentionner le rôle important des comités de vigilance qui, par leur bravoure et leur dévouement, ont réussi à maintes reprises à déjouer des tentatives d'attentats. Je tiens à saluer une nouvelle fois l'attitude du peuple camerounais dont le patriotisme dans ces moments difficiles n'a jamais fait défaut. Oui, l'unité nationale se forge dans les épreuves. Nous devons maintenant consolider la sécurité intérieure, reconstruire, organiser le retour des déplacés et ranimer l'économie locale. Pour tout dire, redonner vie et sérénité aux régions sinistrées. L'État y pourvoira dans toute la mesure de ses moyens, en comptant sur le dynamisme des populations et l'accompagnement des partenaires au développement. Malgré le poids des dépenses de sécurité, le gouvernement n'a pas relâché ses efforts pour favoriser la croissance de notre économie. Plusieurs de nos grands projets de première génération sont pratiquement opérationnels ou sur le point d'entrée en service, tels que le port de Kribi, le barrage de Lompangar et les centrales de Mevelle et de Mequine. Pour réduire la fracture énergétique et mettre fin au délestage, d'autres grands chantiers, comme les centrales de Bini-Awarak, Menchou, Sondon et Naktigal, vont compléter ce programme. Avec la création de la Société nationale de transport d'électricité, nous entendons régler nos problèmes de transport et de gestion de l'énergie. Le développement de notre réseau routier est également un progrès. Un vaste programme de construction ou de réhabilitation de routes est en cours d'exécution à travers tout le pays. Je ne citerai que les plus remarquables, comme les autoroutes Yaoundé-Douala et Simalène-Yaoundé, dont les travaux avancent normalement, mais aussi les entrées est ou ouest de Douala, ainsi que le deuxième pont sur le Vauré. À plus long terme, nous envisageons la création d'un réseau routier et ferroviaire à vocation inter-régionale pour faciliter l'accès à nos gisements miniers et stimuler nos échanges avec les pays voisins. Le Cameroun se trouve à la jonction de deux grands ensembles économiques d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Pourquoi n'ambitionnerait-il pas de devenir cette plaque tournante à laquelle la géographie le prédispose? Le développement de notre capacité énergétique et l'extension de notre réseau routier ont pour finalité principale la création des conditions optimales pour l'industrialisation de notre pays. Celle-ci est notre grand défi des prochaines décennies. En même temps, on peut en attendre une confirmation de l'évolution favorable de la situation de l'emploi constatée ces dernières années. À titre d'exemple, jusqu'en octobre 2016, 320 000 nouveaux emplois ont été recensés. par rapport à l'exercice précédent, ceci représente une augmentation de près de 20 %. Cette performance est à saluer au vu de l'amorosité ambiante. Toutefois, nous devons faire mieux et pour cela, nous avons l'obligation d'assainir la gestion de l'ensemble des économies de notre sous-région. C'est pour cette raison que j'ai jugé utile de réunir récemment à Yaoundé l'ensemble des chefs d'État de la CEMAC. Cette rencontre nous a permis de prendre des mesures destinées à redynamiser la croissance dans notre zone, tout en accélérant l'intégration de nos économies et la libre circulation des biens et des personnes. Le Cameroun fera son devoir à cet effet. Au service de notre aspiration pour l'émergence à l'horizon 2035, nous travaillons continuellement à l'augmentation de notre production agricole, à la transformation industrielle de nos matières premières et à l'expansion de l'économie numérique. Le budget de l'État pour l'année 2017 est un juste reflet de cette volonté d'amplifier la dynamique autour de ces secteurs hautement stratégiques. Mes chers compatriotes, les chantiers sont nombreux pour assurer le progrès social et la prospérité à notre pays. Nos atouts sont connus de tous, mais nous avons encore de la difficulté à transformer notre potentiel en réalité gagnante. C'est pour y réfléchir que j'ai initié la conférence économique internationale « Investir au Cameroun terre d'attractivité » au mois de mai 2016, vous vous en souvenez. Bien au-delà des rencontres d'affaires non négligeables à l'occasion, cette initiative inédite du reste salué par nos partenaires au développement a permis un partage d'expériences fort utiles au sujet de la marche vers l'émergence économique. Dans ce monde interconnecté, nous avons voulu accueillir en toute simplicité le regard des autres sur notre capacité à intégrer l'économie globale. La moisson a été abondante en termes de principes d'action retenus en vue de l'amélioration du climat des affaires au Cameroun. Dans un avalement de l'avenir proche, nous enverrons la traduction concrète dans nos institutions. Je me suis déjà exprimé sur ce sujet en maintes occasions. Diverses manœuvres de résistance ou d'inertie freinent nos avancées. Il nous faudra lever ces obstacles pour générer un environnement de l'affaire sain et attractif accélérateur du progrès dans notre pays par un arrimage adéquat aux dynamiques globales. Il est de la responsabilité de la puissance publique d'y veiller. Je vais m'y employer fermement. si je pense que l'État doit jouer un rôle de régulateur et de facilitateur, voire d'investisseur dans certains domaines précis, je pense également qu'il appartient au secteur privé d'investir partout où existent des opportunités. par ces temps où la diversification est une véritable bouée de sauvetage pour les économies de la CEMAC, il est bon que nos investisseurs se montrent à leur avantage, par exemple, pour capter les opportunités qu'offre l'intégration régionale ou les différents accords de partenariat économique auxquels le Cameroun est parti. Je lance donc un appel en direction de nos créateurs de richesses pour qu'ils prennent toute leur part afin de stimuler la croissance de notre économie. Il y va de l'intérêt de tous. Le peuple camerouden qui commence à percevoir le bénéfice des sacrifices qu'il a consentis pendant des années ne veut pas revenir à l'austérité. Je suis en accord avec lui. Ceci nous commande de mettre tous la main à la patte dans un parfait engagement patriotique. À l'exemple de nos valeureuses liordes indomptables, elles se sont données à fond depuis de longues années, sans rechercher de veines et précoces gloires. Elles se sont déployées avec détermination, talent et bravoure. Elles ont convaincu par la qualité de leur expression dans le jeu. Elles ont séduit par leur qualité morale et éthique du jeu qui leur a mérité le trophée du fair-play. Elles ont reflété la diversité camerounaise forte dans la défense du drapeau national. Et bien qu'elles n'aient pas remporté le trophée final lors de la Cannes féminine 2016, elles ont procuré de la joie et de la fierté à toute une nation. Ce bel engagement patriotique est un appel à tous, chacun et chacune, dans sa situation particulière, pour servir partout le devenir du Cameroun avec sens de l'exemplarité. Mes chers compatriotes, je voudrais, avant de conclure, vous inviter à avoir une pensée pour nos soldats et nos citoyens civils tombés pour la défense de la patrie tout au long de l'année 2016, ainsi que pour les victimes de la catastrophe ferroviaire survenue à Zeka il y a peu. Le moment est maintenant venu de formuler pour notre nation le vœu que l'année 2017 porte en abondance des fruits de paix et de concorde, de progrès et de prospérité économique pour tous. Bonne et heureuse année 2017. Vive le Cameroun ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada